Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un petit commandité par ma fille. J'ai plusieurs choses à vous montrer aujourd'hui. Donc je vais commencer par tester un fond de teint de Skin Paradise de L'Oréal Paris. Celui-là ici. Ensuite j'ai la base matifiante de la marque BH Cosmetics. C'est quasiment un look complet là aujourd'hui. Ensuite j'ai le highlight de Maybelline, le Master Holographique. Ensuite j'ai la palette pour le teint de Too Faced, la Selfie Powder TF Nulfi Nulfiter. Celui-là ici qui se présente comme ça. Et ensuite j'ai la base pour les yeux de BH Cosmetics Mrs Bella. Et puis voilà les filles et pour ce qui va manquer je le prendrai dans mes petits trucs à moi. Aujourd'hui c'est ça qu'on teste toi et moi ensemble. Je vais te préparer mes petites choses je te fais un petit zoom sur les yeux. Bon ben me voilà de retour les filles j'ai oublié de faire mon zoom de la mort donc je vous fais ça tout de suite. Et puis j'ai oublié de vous dire aussi j'ai le Setting Spray Primer ben pas Primer mais Setting Spray pour faire tourner le maquillage de BH Cosmetics. La bouteille est belle d'une belle petite couleur j'aime bien la petite couleur de la bouteille. Fait qu'on va commencer ça Girls and Boys. je vais sortir mon miroir et je vais mettre un petit peu de primer sur mes yeux parce que tu sais très bien tout ce que je teste je mets toujours de la base. Je fais le maquillage comme si je le ferais tout le temps. On change pas ça ok? Donc si tu te demandes c'est quoi la base pour mes yeux ben c'est ma base à moi et c'est Heart Candy. J'adore cette base là je pense que tu le sais. Elle est super c'est une base qui est transparente quand tu la mets sur tes yeux mais ça fait vraiment tenir l'effort et ça les fait popper. Donc moi j'utilise toujours cette base là parce que je l'aime. Ensuite ben aujourd'hui Girls petite palette hein Mrs Bella on va essayer ça ma fille l'a acheté chez Winners à 6,99$ donc chez Winners et la palette c'est une palette bien bien normale rien de merveilleux et les forts sont très très jolis. C'est des petits forts nude mais c'est quand même des couleurs que je crois qui ont du caractère c'est du nude de caractère moi j'appelle c'est pas du nude plate t'sais y'a du nude plate pis y'a du nude full caractère fait que c'est ça je teste avec toi aujourd'hui et je vais commencer par euh moi là euh la couleur là euh je vais venir utiliser la couleur ici le beau rouge un peu rosé là qui est très pigmenté comme tu peux voir je fais mon teint après comme d'habitude parce que je prends plus de chance avec les marques toutes les marques maintenant que ça soit cher que ça soit cheap c'est toujours poudreux mais la pigmentation est là par contre donc on va voir ce que ça ça a dans le ventre oh la la un check très joli ouais ça j'aime ça des forts comme ça mais BH Cosmetics c'est une marque je connais bien j'ai plusieurs palettes de cette marque là pis j'adore les forts je t'en ai présenté souvent dans ma collection j'adore cette marque là c'est pas cher pis c'est vraiment de la qualité moi ben franchement je trouve que c'est de la top qualité pour des forts comme ça donc tu peux voir je vais te montrer un petit peu le pan tu vas voir c'est un peu poudreux mais comme je te dis c'est rendu une norme aujourd'hui si les forts sont plus poudreux on est malheureux parce qu'ils manquent de pigmentation si on veut de la pigmentation des couleurs électriques des couleurs folles ben il faut apprendre à vivre avec ça donc tu fais ton teint à la fin ben sinon ben tu le fais comme toi ça te tente de le faire mon ami et puis ensuite je vais venir utiliser un autre pinceau et je vais venir utiliser la couleur ici qui est trop jolie je suis pas capable de te lire les noms je suis mis up mais il y a un petit beige orange, rosé, nude c'est un petit peu dur à dire la couleur sommonée si je pourrais dire et là je vais venir dégrader la couleur que j'ai mis et je vais venir juste estomper le dessus pour faire une petite dégradation pis franchement jusqu'à maintenant la palette se porte bien je trouve que les forts sont jolis la pigmentation est là ça se travaille super bien ça se blende bien donc c'est tout plein de qualités ces beaux petits fards là bon maintenant j'ai fait les deux yeux les filles ensuite je vais venir utiliser la couleur ici que je trouve trop belle c'est comme un nude avec une pointe de rosé dedans avec une pointe un peu marronnée c'est un petit peu difficile à décrire comme couleur mais ça a l'air très joli donc je vais venir mettre ça sur ma paupière ici dans le coin interne pour apporter de la lumière parce que moi j'adore avoir de la lumière dans le coin interne de mes yeux la couleur est très belle c'est bien lumineux c'est un petit fort satiné très joli il est très très joli très beau et ensuite je vais venir prendre le brun qui est ici pis je vais venir travailler mon coin externe avec cette couleur là mélanger un petit peu avec le petit rouge qu'on a mis ben que j'ai mis c'est très joli j'en mets même dans mon creux je veux que ce soit comme diffus donc aujourd'hui je vais faire de quoi de ben simple parce qu'on peut pas faire des choses extravagantes non plus avec la palette là on peut pas se lancer dans un maquillage mais ça fait super beau t'sais pour aller travailler aller à l'école ou juste si t'aimes les choses plus discrètes t'as le droit et ensuite je vais terminer avec le nude ici qui est mat sous mon sourcil ensuite je vais venir utiliser cette couleur là dans le coin interne qui est très belle aussi donc je vais commencer par utiliser sous le sourcil la couleur est très 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 belle et c'est une couleur mat tu vois la couleur est quand même très bien pigmentée pour un petit nude très joli mais voilà les filles regardez le maquillage des yeux c'est quand même beau très joli on a pas fait le rantile mais on va faire le teint puis on va revenir au maquillage des yeux juste après donc on va mettre la palette de côté je vais juste dézoomer un peu donc voilà les filles j'ai pas eu de shoot fait que c'est pas si pire que ça mais c'est vrai que c'est des couleurs nude le nude souvent c'est pas trop dramatique même s'il y a des shoots ça aurait été des couleurs ça aurait été autrement mais on va poursuivre le teint et je vais venir utiliser une base de BH cosmétique la Matte Fing Face Primer donc ça se présente comme ça le packaging c'est très joli il fait très été il donne le goût à l'été ça se présente avec un petit bec comme ça et habituellement de la base t'as pas besoin d'en mettre des tonnes de copies non plus moi j'en mets qu'une petite pouette comme ça et je viens diffuser ça entre mes doigts je réchauffe et ensuite je me concentre sur ma zone de thé et ensuite j'étire partout moi j'en ai peut-être pas mis assez c'est une base qui est quand même assez épaisse c'est je sais pas s'il y a beaucoup de silicone je suis prête à mettre ma main dans le feu qu'il y a sûrement du silicone là-dedans mais ça semble quand même assez c'est pas comme la base ici que j'ai de Hard Candy que quand tu mets sur tes mains tu le sens qu'il y a du silicone vraiment elle tu sens qu'il y en a mais pas des masses ça c'est bien moi j'aime ça quand ça a un effet pas trop siliconé ça c'est un point positif pour le petit primer de BH Cosmetics il est très agréable à mettre très très agréable à mettre ça fait comme un peu une crème hydratante je trouve que c'est hydratant aussi pour la peau mais comme je te dis probablement qu'il y a du silicone mais il y en a moins que je pense dans celle de Hard Candy ensuite les filles on va tester le fond de teint c'est le Skin Paradise puis en passant c'est pas vraiment un fond de teint c'est plus comme une eau teintée c'est très populaire moi je me souviens à l'époque je sais pas si tu te souviens c'est de la même génération que moi même si t'es plus jeune tu t'en souviens c'est vu à peu près une dizaine d'années ils se vendaient chez L'Oréal de l'eau teintée dans une petite bouteille je vous en avais déjà montré en vidéo si vous avez l'habitude de me suivre vous savez de quoi je parle sinon mais c'était vraiment une eau tu me versais ça dans ta main c'était liquide liquide comme de l'eau c'était teinté et c'était extraordinaire au niveau du teint je crois que L'Oréal en vend encore parce que j'ai vu la bouteille il y a peut-être quelques mois la bouteille était rouge si tu sais de quoi je dis puis t'en as vu fais moi savoir dans les commentaires parce que moi je veux racheter ce produit là il était trop bien mais là aujourd'hui c'est celui là mais c'est une eau avec un petit bec comme ça et ça se peut qu'il soit un petit peu trop foncé pour moi parce que ma fille elle a acheté pour l'été donc là ça se peut que ce soit un peu trop foncé sinon c'est pas si grave que ça je vais pas en mettre beaucoup juste une noisette et c'est pas si liquide que ça c'est quand même ça se tient comme produit c'est un produit qui se tient et je vais venir en mettre ici 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 et ici et on voit que c'est un petit peu foncé mais c'est un produit que je vais utiliser au doigt je vais pas étendre ça au pinceau vu que c'est une eau teintée habituellement on applique au doigt pour faire réchauffer la matière comme il faut dans ton teint parce sinon ton pinceau va tout prendre la matière ton éponge va tout prendre mais ça a vraiment l'aspect d'un fond de teint c'est très étrange pour une eau c'est pas comme le produit que j'utilisais à l'époque moi c'était vraiment très liquide je vais m'en mettre juste un petit peu dans mon front comme ça et un petit conseil t'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup mets-en pas beaucoup parce que c'est pas tu vas gaspiller et c'est un petit produit qui coûte quand même 30 dollars donc essaie de pas trop gaspiller mais t'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup ça s'applique ça s'étire très 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 bien mais petit conseil applique-le au doigt et à la fin tu peux venir le travailler avec ton pinceau ou ton éponge mais moi je conseillerais de le mettre au doigt pour débuter juste pour bien qu'il se fonde dans ta peau vu que c'est pas tout à fait un fond de teint c'est plus une eau teintée c'est comme les sérums teintés aussi tu les utilises au doigt des fois je les utilise c'est pas à la fin du monde si tu les utilises au pinceau mais habituellement c'est des produits que c'est mieux d'utiliser avec tes doigts ensuite je le travaille avec l'éponge pas avec l'éponge je mets mon pinceau et regarde ce que ça fait c'est très joli la couleur est pas si pire que ça moi j'étais un petit peu plus foncée que ma fille mais il est quand même un petit peu foncé pour moi mais pour l'été très très trop ça par contre je pense que je vais investir un 30$ là dedans parce que ça vaut vraiment la peine non j'aime beaucoup ce que ça fait au niveau du teint ouais tu vois ça vaut la peine comment tu t'es par ma fille parce que c'était avant d'acheter donc les filles le fond de teint vraiment l'eau teintée agréablement surpris très joli ça ressemble un peu au produit que je te parlais tantôt la base je sais pas si elle faisait quelque chose à part matifier appliquer non 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 ils disent pas vraiment je pense que c'est juste une base matillante c'est correct ça non le fond de teint j'aime beaucoup je sais pas si tu vois bien ma peau mais tu vois la peau elle a vraiment un aspect naturel ça a aucun effet matifier regarde ça l'a même pas pogné dans mes petits poils j'en ai même pas dans mes petits pores souvent le fond de teint des fois ça jam un peu autour du nez la sécheresse j'ai le contour du nez très sèche et regarde ça l'a même pas mis de matière fait que c'est bien ça 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 veut dire que c'est top of the top très bon produit ça ça je te conseille fortement ouais j'aime bien regarder ma peau mais tu sais je vais te donner quand même des moi j'ai 50 ans donc c'est parfait pour les vieilles peaux parce que regarde j'ai des rides moi dans le front et habituellement quand tu mets du fond de teint souvent tout le fond de teint va s'accumuler dans les rides faut beaucoup t'estomper pis tu poudres énormément et là je vais même pas poudrer mon teint j'aime mon teint comme ça pis si vous m'écoutez les filles vous avez 40 ans et plus ben ça là c'est parfait pour toi pis si t'es plus jeune ben c'est sûr ça va être bon pour toi parce que t'es encore jeune et t'es pas ridée tu comprends mais pour les vieilles peaux de 50 ans et plus 40 ans et plus je dirais c'est merveilleux donc bon voilà les filles j'ai mis les faux cils toute la carte pour vous plaire donc voilà c'est le maquillage des yeux avec la petite palette c'est très joli ensuite on va venir utiliser un petit peu de ça je pense que c'est juste du highlight c'est la selfie powder light ouais c'est ça no filter no filter elle se présente comme ça et je vais utiliser mon bronzeur à moi qui est le suffix que je veux absolument terminer girls et puis je vais venir mettre ça un petit peu sur ma tronche juste un petit peu réchauffer le teint j'aime toujours mettre un petit peu de bronzeur juste un tout petit peu ça vient bien réchauffer le teint et voilà et ensuite je vais venir utiliser la petite palette de Too Faced et je vais utiliser moi j'ai le goût de le mettre un petit peu par dessus mon par dessus mon bronzeur pour voir oh ça fait très satiné très joli ça c'est une petite palette aussi qu'elle a acheté chez Wanner j'entends de te dire ça à la fin oh c'est très 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 joli j'adore 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 non c'est très très beau j'aime beaucoup beaucoup et dedans ben t'as d'autres teintes mais aujourd'hui je ne vais pas les tester j'avais testé le highlight j'en mets du blush j'étais en train d'oublier mon blush et c'est ainsi je n'utilise que mon essence mosaic blush qui est à moi donc c'est pas celui de ma fille donc je vais utiliser juste un petit peu de ça avec un petit pinceau il est très beau ce petit blush et en plus avec la palette il fait de bon et voilà les filles c'est beau j'aime ça et ensuite 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 on va mettre le joli highlight de Maybelline je crois que c'est un produit qui est discontinué il n'existe plus mais tu peux le retrouver chez Wanner si t'es chanceuse nous à notre Wanner il y en avait plein mais ça veut pas dire que dans tout 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 les Wanner il y en a en plus il y a une noe ma fille elle n'a même pas testé donc je vais le tester et il se présente comme ce cerule comme il est beau il est très très beau et je vais utiliser mon pinceau et on y va oh là là il est très très joli regarde je sais pas si tu vois mais oh là là que c'est beau c'est très 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 joli j'adore c'est très beau très joli les filles vraiment là très très beau donc ensuite on va utiliser le primer on va setter tout ce teint là et c'est un hydratant oh ça sent la coconut oh ça sent très 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 bon oh là là hum ça sent très bon les filles ça sent vraiment juste pour l'odeur ça vaut la peine je peux pas te dire si ça tient toute la journée mais moi j'aime bien finir avec une tuto comme ça juste pour setter tout ça juste pour faire bien toutes les matières ensemble ensuite un petit coup d'éponge pour donner un dernier petit aspect je vais faire les lèvres hors caméra et mes sourcils je te reviens avec tout ça je te dis ce qu'il y a je pense bon ben voilà les filles le look final je vais faire un petit zoom pour que tu puisses voir le maquillage des yeux c'est joli hein avec les faux cils le rouge à lèvres en passant c'est un maricoza que j'ai acheté au dollar à moi c'est mon rouge à lèvres à moi j'adore la couleur c'est comme un petit rose et nougle qui est très beau je trouve qu'il va super bien avec les yeux donc voilà les filles je vous reviens en gros sur les produits la base je l'ai beaucoup aimé donc c'est une base que j'ajouterais sans problème j'ai bien aimé la texture l'application tout ça ensuite ben je suis en amour avec le fond de teint vraiment ça vaut le prix ça vraiment pour l'été là les filles je pense qu'il est vivant il n'arrête pas de sauver je sais pas si je touche on dirait qu'il ne veut pas que je vous en parle mais il est très bien c'est le L'Oreal Skin Paradise la barre je te remonte BH Cosmetics ensuite j'ai testé le Master Holographique que j'ai beaucoup aimé c'est le valeur qui est en discontinu qui est discontinu mais si tu peux te le procurer dans certains endroits vas-y fort la petite pellette comme ça de Too Faced bon j'ai pas tout testé mais j'ai beaucoup aimé le petit bronzeur ici qui est très très joli probablement le highlight ici aussi il est très très beau je vais te le montrer avec mon doigt je pense que c'est une poudre pour le teint je pense même pas que c'est du highlight c'est du bronzeur je sais pas c'est quoi Too Faced ou un light ou un donc j'ai l'impression que c'est un un bronzeur un highlight contour des yeux avec un highlight donc anyway j'ai bien aimé cette palette là aussi la palette pour les yeux est très jolie j'aime beaucoup je te remonte les couleurs BH Cosmetics regarde comme elle est jolie et tu vois le maquillage des yeux qui est très beau facile à utiliser c'est des couleurs nude mais c'est très beau et les couleurs nude c'est quand même très populaire les gens aiment bien et si tu te demandes des faux cils ben c'est des faux cils que à moi que j'ai acheté chez Winners donc t'en as des avec hier j'avais ceux là avec les pointes vertes t'en as avec des pointes orange et aujourd'hui j'ai les pointes je sais pas si on le voit on le voit plus si j'ai les yeux baissés je crois je vais te faire un zoom c'est des pointes mauves je vais te montrer je vais baisser mes yeux je sais pas si tu vois les petites pointes mauves mais c'est très joli fait que voilà les filles le look final j'espère que ça vous a plu pis on se revoit très bientôt ciao